Comment travailler plus rapidement sur Archicad? Comment dessiner plus vite et optimiser son temps de travail sur Archicad tout en augmentant sa productivité? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui à travers trois astuces que je vais partager avec vous. Restez bien jusqu'à la fin car la troisième astuce que je vais vous donner est celle qui va vous permettre de gagner quatre fois plus de temps lorsque vous travaillerez sur Archicad. Bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne Akash Fielding. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, sachez que sur cette chaîne, je publie chaque semaine des vidéos de formation pour vous aider à apprendre à réussir l'archicad facilement et pas à bas. Si vous voulez apprendre à dessiner sur Archicad, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être avec lui lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je partage avec vous trois astuces pour vous aider à travailler plus rapidement sur Archicad et produire beaucoup de temps, c'est-à-dire travailler de manière efficiente. Alors pour ceux et celles qui veulent être efficients sur Archicad, il est impératif de travail avec le navigateur. Le navigateur en fait, c'est la boîte de dialogue qui est généralement ancrée ici à droite de la zone de travail sur Archicad. Si tel n'est pas le cas chez vous, comme ici, il vous suffit de cliquer sur navigateur déroulant, afficher masquer navigateur puis afficher navigateur. D'ailleurs, si l'interface d'archicad vous paraît un petit peu difficile à cerner, je vous mets en description le lien vers ma vidéo où je vous explique en détail comment est organisé l'interface d'archicad d'archicad et comment gérer les environnements de travail. Fin de la parenthèse, pour en revenu au navigateur, il nous permet, comme son nom l'indique, de naviguer rapidement et facilement entre les différentes vues de notre projet, que ce soit entre les différentes étages, les coupes ou alors les façades ou bien évidemment les différentes vues de la documentation. Bref, travailler avec le navigateur vous assure une certaine fluidité quant à la gestion de la documentation de votre projet et vous gagnerez beaucoup plus de temps à l'afficher une bonne fois pour toutes et à l'utiliser de manière permanente au lieu d'aller dans l'onglet fenêtres puis naviguer et ensuite choisir la vue correspondante. La deuxième atout que j'aimerais vous partager est celle qui concerne l'utilisation de la baguette magique. Alors pour ceux qui me savent pas encore, la baguette magique c'est un outil très important dans l'archicad qui nous permet de gagner beaucoup de temps lors de nos travaux. Elle nous permet par exemple de tracer rapidement des murs aux formes complexes. Je vais vous donner un exemple plus rapide. Je vais prendre l'outil polyline. Je m'en vais tracer des lignes un peu tordues. Voilà et puis je vais prendre l'outil mur. Si je veux que mon mur épouse de cette forme, au lieu de venir cliquer point par point pour tracer mon mur, je peux juste maintenir la barre d'espace au clavier. Vous voyez, quand on maintient l'espace au clavier, il y a une sorte de baguette magique qui sort au niveau du curseur. Je maintiens dans l'espace au clavier puis je clique sur ma ligne. Et là, vous voyez, comme la magie, mon mur épouse la forme des lignes que j'ai tracées. Un autre exemple d'utilisation de la baguette magique, c'est pour remplir une surface avec une dalle. Je vous donne un exemple. Je prends par exemple ma dalle. Supposons que je vais remplir cet espace à l'intérieur par ma dalle. Au lieu d'aller cliquer toujours chaque point, je peux également utiliser la baguette magique. Je n'aurai qu'à cliquer et appuyer sur ma touche espace au clavier et puis je clique. Et là, ma dalle se retrouve à l'intérieur de mes murs. Je vous donne également un dernier exemple de l'utilisation de multi-baguette magique. On peut l'utiliser également pour supprimer une certaine surface. Donc, je trace une ligne là et que je vais supprimer, n'est-ce pas, la dalle à ce niveau. Je n'aurai qu'à sélectionner ma dalle. Je clique une fois sur l'onglet dalle. Je maintiens l'espace au clavier. Vous voyez qu'il y a une baguette magique qui sort, mais cette fois-ci, elle est un peu, là, une couleur un peu noire. Je vais cliquer là et puis, vous voyez qu'il y a une partie qui a été supprimée. Je vous montre cela en 3D. Voilà. Vous voyez donc que la baguette magique peut nous faire gagner énormément de temps quand on dessine sur H4. Je vous invite notamment à l'utiliser fréquemment. On arrive donc à la troisième astuce tant attendue. Celle qui va vous faire gagner quatre fois plus de temps lorsque vous travaillez sur H4. Il s'agit d'utiliser des raccourcis clavier. Les raccourcis clavier sont de simples combinaisons de touches que l'on tape au clavier et qui nous permettent d'accéder rapidement à des outils, des palettes, des fenêtres ou des options de déplacement. Je vous donne un exemple rapide de l'utilisation. Supposons que je trace, par exemple, ce mur. Je vais tracer juste un mur là. Voilà. Et que je vais le déplacer. Translater. Translation avec copie. Premièrement, je vais le sélectionner. Je fais clic 3. Déplacer. Puis Translation et copie. Ensuite, je fais le clic là et je le déplace. Au lieu de cela, si je l'avais sélectionné et puis je fais CTRL L au clavier, je peux directement le déplacer là. Vous voyez que cela ne m'a pris que deux secondes. Contrairement à tout à l'heure, lorsque j'ai fait clic 3, etc., cela m'a pris plus de 6 secondes. Ces 4 secondes de différence paraissent insignifiantes, mais tomberait que ce genre d'opération se répète un grand nombre de fois lorsqu'on travaille sur H4. Quand on les cumule, elles peuvent atteindre facilement 10 à 15 minutes de perdu à faire des clics au lieu de taper des commandes rapidement au clavier. Pour accéder à la liste complète de tous les raccourcis clavier présents sur H4, il suffit d'aller dans Options, Environnement de travail, puis Racoucic clavier, et enfin Afficher liste de raccourcis dans navigateur. Vous aurez donc la liste de tous les raccourcis clavier que vous pourrez utiliser pour optimiser votre temps de travail sur H4. Je vous laisse le soin de le consulter. Vous pouvez bien évidemment le registrer en PDF pour une utilisation ultérieure. En outre, vous pouvez également personnaliser vos-mêmes raccourcis clavier. Pour ce faire, je retourne dans H4. Je vais dans Options, Environnement de travail, Racoucic clavier. Dans la même fenêtre que tout à l'heure, cette fois-ci, on va s'intéresser aux rectangles du milieu. Ils regroupent toutes les commandes, les options de déplacement et de modification qu'on peut avoir sur H4 et elles sont répertoriées suivant les onglets de notre barre de menu. Vous voyez qu'on a la fichier, fichier, édition, vue, dessin, etc. Pour modifier un raccourci, c'est assez simple. Par exemple, dans Édition, je sélectionne ce raccourci clavier et je sélectionne Copier autant pour moi. Vous voyez que le raccourci pour la commande sélectionnée, CTRL-C. Si je veux créer un nouveau raccourci, on arrive juste à taper, je vais peut-être prendre CTRL-Q. Vous voyez qu'actuellement, CTRL-Q est associé à QT. Je vais peut-être changer, je vais prendre le CTRL-U. Et pour enregistrer, je vais juste détacher le raccourci sélectionné et puis assigner le raccourci que je viens de créer, puis valider, va OK. On va essayer pour voir, je sélectionne mon mur. Je fais CTRL-U au clavier. Ensuite, pour coller, CTRL-V. On voyait donc que notre mur a bien été copié et collé. Pour réinitialiser cela, il suffit de retourner dans Options, Environnement de travail, Récousser clavier. Et puis, je vais chercher l'édition, copier et puis je remets CTRL-C. Comme tout à l'heure, je fais assigner toujours, je sélectionne CTRL-U, je fais détacher le raccourci, puis je valide par OK. A vous donc de voir si vous vouliez travailler avec les raccourcis standard d'H4 ou personnaliser les vôtres. Voilà, c'était donc les 3 astuces que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ces simples astuces me permettent de gagner considérablement du temps lorsque je travaille sur H4. Et je suis sûr que si vous les appliquez également, vous serez beaucoup plus efficients. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous connaissez déjà et lesquels vous utilisez. Si ce n'est pas juste en plus, mets un j'aime à cette vidéo, abonne-toi et active la clé de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées. Car ici, on apprend à utiliser rapidement et facilement le logiciel H4. Merci d'avoir regardé cette vidéo !